Personne n'a dit à Kimi Keck que voler des milliers de dollars sur le compte bancaire de la maman de son amie n'était pas la meilleure des idées. Il est difficile d'imaginer un monde où Kim Kardashian n'est pas le centre névralgique de la culture pop, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour partager avec nous son quotidien et celui de ses proches. Mais rappelez-vous que l'enfant de Kris Jenner a été à l'époque une célèbre styliste de star. Et l'une de ses stars n'était autre que la seule et unique Brandy Norwood qui a donné à Kim l'opportunité de la coiffer durant sa période aphrodisiaque. Être liée au Norwood était le ticket d'or de Kim pour rencontrer la gloire, mais malgré le fait qu'il l'ait hissée de manière inattendue au sommet du showbiz, elle les a étonnamment remerciées en volant plus de 100 000 dollars à leur mère. Une action en justice a été déposée, mais la poursuite se serait finalement réglée à l'amiable, ce qui a suscité des soupçons croissants autour de l'affaire. Les Kardashian ont-ils vraiment volé les Norwood ? Ou s'agissait-il d'un plan pour limiter les dégâts menés par la propre mère de Brandy ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Kim Kardashian. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On le sait tous, il est difficile de voir Kim faire autre chose que d'être célèbre pour être célèbre. Mais avant d'être Kim Kardashian, elle était... Kim Kardashian. Kim l'a chargée de la garde-robe, Kim la célèbre promeneuse de chien, Kim la célébrité qui loue ses amis, Kim qui rend service et Kim qui demande à son tour de l'aide. Arménienne quand ça l'arrange, elle a carrément escroqué la famille de Brandy. Et ça ne s'est pas passé qu'une seule fois, car Kimberly et sa famille enchaînaient des dépenses via la carte American Express des Norwood, comme s'il s'agissait de fonds gouvernementaux. Eh bien, j'imagine qu'elle en a bien profité. Pourtant, avant que les choses ne se gâtent, Kim n'était pas cette voleuse arnaqueuse poursuivie en justice par les Norwood. Avant cela, elle était avec Ray J. Et même avant qu'elle ne soit styliste pour les stars en s'occupant de leur garde-robe, bien qu'il soit difficile de l'imaginer coiffer un chien, et encore moins un humain, cette Kim de 24 ans était vraiment là à faire du cosplay avec ses amis les stars. Remontons un peu dans le temps. Nous sommes en 2006 et vous faites la queue au supermarché. Vous regardez à gauche vers les magazines. Vous tombez forcément sur Paris Hilton. Vous savez, celle avec son chihuahua rose fluo. Elle fait encore une fois la couverture des magazines, avec un gros plan de paparazzi peu flatteur sur son autre jambe, tandis qu'elle sort de l'un de ses nombreux véhicules hors de prix. En couverture d'un autre magazine, vous tombez sur son double maléfique, Lindsay Lohan, qui tente tant bien que mal de maintenir un semblant d'image publique. En ramassant le magazine, vous parcourez les pages, curieux de savoir ce qui se disait à propos de la blonde stupide stéréotypée préférée de l'Amérique, et des dramas dans lesquels elle s'était fourrée cette semaine-là. Vous tombez alors sur une photo volée, où on voit Paris se couvrir le visage, tout en s'éloignant d'une foule un peu trop envahissante. C'est là que vous apercevez une brune d'un mètre soixante-dix, qui semble accompagner Paris dans ses déambulations. Vous plissez les yeux sur les tout petits caractères en bas à gauche de la page du magazine, et vous lisez Paris Hilton et Kim Kardashian. La fille de Robert Kardashian et Paris traînaient effectivement ensemble à ce moment-là. Ce n'est pas si incroyable que cela, car les deux femmes ont été élevées dans la richesse, tout en étant détestées par une grande majorité de personnes à cause de leur frasque. Les années 2010 ont vu Kim Kardashian renaître des cendres de ses aventures sexuelles intentionnellement planifiées et filmées, passant de la doublure de Paris Hilton à la place de premier rôle dans les dramas. Car Kim, la célèbre millionnaire, était la styliste personnelle des stars, fouillant les placards de celle-ci et récupérant tout ce qu'elle pouvait, donc certaines des affaires de Paris Hilton, afin de les revendre sur eBay et se faire un peu d'argent au passage. Tandis que le reste de sa famille a choisi l'université pour s'épanouir, les ambitions de Kim ont été tout autres, car c'est dans la maison de disques de son père qu'elle choisit de travailler à l'époque. Ses liens avec Paris Hilton lui ont bien servi, car elle semble avoir géré son ascension vers la gloire en marchant dans les pas de son amie. Mais pas vraiment de la manière à laquelle vous pourriez penser. Oui, vous avez compris, je parle ici de leur sex tape. Mais avant que Kim ne fasse les fonds de placard de Paris Hilton et se lance dans les sex tapes, elle était, à un autre moment de sa vie, styliste pour nul autre que Brandy Norwood durant sa période aphrodisiaque. Bien qu'il soit difficile d'imaginer Kim coiffer qui que ce soit, c'est tout de même cohérent, car les deux femmes avaient des styles très similaires à cette époque. Et Kim ne serait d'ailleurs pas la seule Kardashian à avoir travaillé pour Brandy. Chloé a en effet travaillé comme assistante de Brandy pendant cette période. Et oui, se retrouver en famille semble être une tactique très pratiquée par les Kardashian encore jusqu'à ce jour. Travailler si étroitement avec la Bible vocale elle-même a conduit Kim à rencontrer un réseau de personnes avec qui elles seraient encore liées aujourd'hui. Le frère de Brandy, Ray J, étant l'un d'entre eux pour des raisons évidentes, et Kanye aussi. Pendant que Brandy allait réaliser ses sessions d'enregistrement au studio, Kim l'accompagnait aussi de temps en temps. Les deux n'étaient plus seulement des collègues, mais étaient à présent devenus des amis. C'est d'ailleurs à cette époque que Brandy enregistrait son single Talk About Our Love avec Kanye West, ce qui lui avait permis de rencontrer Kim au studio car il la voyait souvent lors de leur tournage vidéo. Ironiquement, Kanye est restée dans le clip de Talk About Our Love face à Brandy qui jouait son amour. Quelques années ont passé et Kim a finalement été présenté à Ray J et Sonia Norwood, la mère et manager de Brandy. Élargissant alors leur CV, Kim et ses soeurs ont décidé d'ouvrir plusieurs boutiques, un magasin de vêtements pour enfants appelé Smooch, et leur première boutique nommée d'après la deuxième syllabe de leur nom de famille, Dash, une version plus haut de gamme de Forever 21. Il est certain que leur expérience en tant que styliste pour célébrité allait aider à propulser les ventes de Dash. Mais apparemment, c'est dans l'escroquerie qu'elles allaient compléter leurs revenus. Non seulement les vêtements et les marchandises Dash étaient hors de prix, mais en plus Kim Kardashian et son groupe de frères et soeurs à moitié arméniens occupaient leur temps libre à faire flamber les cartes de crédit en jouant avec l'argent des Norwood. Après avoir remarqué des achats non autorisés sur sa carte American Express en 2004, ce n'est qu'en 2008 que Maman Sonia a intenté une action en justice contre Kim et ses frères et soeurs, affirmant que Kimberly avait non seulement utilisé sa carte à outrance, mais qu'elle en avait en plus fait profiter ses célèbres frères et soeurs. Cela représentait des milliers de dollars de dépenses en fourniture pour leur magasin Dash, de sorties nocturnes folles en ville de Chloé avec Malika et sa jumelle, ou encore d'approvisionnement sans fin en produits naturels, afin de satisfaire l'envie de Courtney d'apparaître au naturel. Quoi qu'il en soit, selon Mama Norwood, Kim aurait donné ses informations de carte de crédit à ses frères et soeurs, qui ont tous utilisé la carte de Sonia sans son consentement, même après la fin de leur relation commerciale. Le procès affirme que Kim aurait dépensé au moins 60 000 dollars en 2006, et 57 000 dollars en 2007. Kim étant resté en bon terme avec Brandy et Ray J, Sonia a hésité au début à poursuivre la fondatrice de Skims, car Brandy et Ray J insistaient pour qu'elle laisse tomber l'affaire complètement. Mais finalement, c'est Kim qui n'a pas donné d'autre choix à Sonia. Elle a même essayé de convaincre les Kardashianes de résoudre le problème sans passer par la voie légale. Et lorsque les accusations ont été portées à leur attention, les frères et soeurs Kardashianes se sont abondamment excusés et ont informé les Norwood par l'intermédiaire de leurs avocats qu'ils paieraient l'intégralité de leur dette, mais ils ont depuis changé de discours. Les Kardashianes qui mentent, qui complotent, qui volent et qui arnaquent, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. En fait, je dirais même que c'est une pratique connue dans les règles de vie des Kardashianes. Ils ont toujours appris à réussir par tous les moyens afin d'étendre au maximum leur empire d'Achiane. Évidemment, ils sont connus pour conspirer au quotidien, mais quelque chose ne semble pas tenir la route dans les affirmations de Sonia Norwood. Et c'est là que l'intrigue se corse. Les Kardashianes ont non seulement nié tout acte répréhensible, mais ont également accusé la maman Sonia de leur avoir donné le feu vert pour utiliser sa carte. Leurs avocats qualifient d'ailleurs la poursuite de sans fondement. Quelqu'un ne dit pas toute la vérité, nous pensons savoir de qui il s'agit. Mais avant de prendre votre décision finale, gardez ces facteurs à l'esprit. Sonia Norwood a intenté une action en justice en 2008, soit deux ans après avoir déclaré avoir remarqué des achats non autorisés sur sa carte en 2006 et en 2007. Non seulement elle a attendu longtemps entre la première et la deuxième transaction, mais elle n'a jamais non plus annulé sa carte après l'incident de 2006. Gardez également à l'esprit que l'infâme sex tape de Kim et Ray J a fuité début 2007 via Vivid Entertainment, qui avait acheté les droits du film amateur pour adultes de 41 minutes. Alors je vous préviens, il faut rester concentré, car c'est sur le point de devenir très profond. La vidéo est publiée, et Kim se retrouve à essayer de devancer sa sortie en poursuivant la société de films pour adultes, une affaire similaire à celle de sa meilleure amie blonde, Paris Hilton, qui avait fait la même chose lorsque sa sex tape avait été dévoilée. Sauf que Kim, elle, a fini par se contenter de 5 millions de dollars. Pas même un an plus tard, la première de la saison de Keeping Up With The Kardashians a été diffusée sur le réseau E et a obtenu une audience énorme. Dès le premier épisode, on voyait déjà petite Kylie qui tournait sur un poteau de strip-teaseuse, donc tout le monde s'est dit que l'émission allait devenir intéressante. A peine 4 mois plus tard, la mère de Blendy affirme que le clan des Kardashians a fait flamber sa carte American Express. Maintenant, si vous vous souvenez ce qui s'était passé à peu près à la même époque l'année d'avant, Ray J surprend le monde entier en révélant que la fuite surprise de sa sex tape n'était pas du tout une fuite, mais un complot orchestré par la matriarche Kris Jenner elle-même qui aurait non seulement regardé la cassette de ses propres filles, mais qui aurait en plus conseillé à Ray et Kim d'aller à Santa Barbara pour filmer une seconde sex tape au cas où quelque chose n'irait pas avec la première. Selon Ray J, non seulement la tristement célèbre sex tape de Kim Kardashian était prévue à l'origine pour renforcer la renommée de Kim, et ce n'est pas une coïncidence si l'émission de télé-réalité Kardashian est sortie littéralement la même année, mais en plus Kris a insisté sur le fait que Ray et ses parents profitaient eux aussi des millions engendrés par la sex tape. Sauf que cela ne s'est jamais vraiment produit. Ray J n'a pas vu passer un centime de cet argent. Alors, est-ce que cette histoire de poursuite de la part de Sonia à propos de Kim et de l'utilisation de son American Express ne serait-elle pas rien de plus qu'une histoire de couverture pour obtenir justice de la part de son fils et de la bande de Kim ? Comme Kris n'a pas respecté sa part de l'accord, cela aurait-il pu être le moyen pour Norwood d'obtenir une sorte de compensation ? Si elle ne profite pas des retombées financières de la sex tape, alors peut-être que cette histoire pourrait lui rapporter gros. Le procès a depuis été réglé à l'amiable et rejeté et Blendy n'a aucune rancune envers Kim. Ray J, d'autre part, reste sur ses affirmations selon lesquelles Kim Kardashian est une escroc et qu'il ne cesse de le répéter depuis le début. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501